Si les inégalités entre les femmes et les hommes ont tendance à diminuer en Europe, elles restent une réalité en 2023. Prenons l'exemple du salaire. En 2020, dans l'Union européenne, les femmes gagnent environ 13% de moins que leurs homologues masculins. Elles sont également moins nombreuses à travailler et elles occupent davantage des postes précaires. Depuis les années 1970, l'Union européenne s'intéresse à ces questions. Mais elle dispose de compétences limitées dans le domaine et doit donc compter sur le soutien des Etats membres. En 2020, la Commission européenne a présenté une stratégie sur cinq ans pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Un fil conducteur pour ses actions qui poursuit plusieurs objectifs, la lutte contre les violences et les préjugés sexistes ou encore l'égalité des chances sur le marché du travail. Plus concrètement, l'Europe a connu quelques avancées ces dernières années. On pense par exemple au renforcement du congé parental ou du congé paternité. D'ici 2026, les grandes entreprises cotées en bourse se verront également imposer un quota de femmes dans leur conseil d'administration. La culture n'échappe pas à cette réalité. Si le secteur est assez féminisé, les femmes restent moins payées et occupent souvent les postes les plus précaires. De plus, leur travail est moins mis en avant. Par exemple, si on jette un œil à la programmation des grands festivals de musique européens, on y trouve une grande majorité d'artistes masculins. Pareil pour le cinéma. Entre 2017 et 2021, seul un réalisateur sur quatre était une réalisatrice. L'Union européenne tente de contrer ce phénomène, notamment à travers son programme Europe Créatif. Depuis 2021, il prend en compte certains critères comme l'inclusion et la représentativité des genres dans l'évaluation de ses projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada